C'est vraiment de la magie permanente. Et ça, j'insulte la suite, c'est vraiment, c'est pas un fait d'esprit, c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'ai toujours voulu communiquer, être en présence des autres. J'adore être entouré, j'adore être avec les gens. L'année de ma terminale, en fait, j'étais dans le questionnement par rapport à quel type de métier choisir. Donc, j'avais pensé au commerce de façon plus internationale. Maintenant, j'avais plutôt pris une filière philosophique, ce qui fait qu'en fait, je me sentais peu armé pour attaquer directement l'économie. Et cette année-là, je préparais aussi un voyage en Inde que j'ai fait juste mon bac une fois passé. Un voyage en itinérance qui a duré trois mois. Et donc, du coup, je savais que j'allais partir à la découverte de certaines pratiques, certaines médecines. Et m'est venue l'idée de me mettre, de devenir thérapeute. Dans la mesure où ce qui m'importait, c'était de travailler, de faire le fer avec les mains. Donc, du coup, je me suis dit, je vais démarrer le kinésie, puisque j'aurai un socle de connaissances qui sera solide. Et puis après, je verrai. Et donc, après, j'ai pratiqué la sophrologie. Je me suis formé à la sophrologie. Donc, c'est très intéressant, parce que ça m'a permis de pouvoir recevoir des patients et surtout de pouvoir les amener dans un état de décontraction et de relâchement et de lâcher prise, ce qui est très intéressant en thérapie. J'ai poursuivi mon parcours en faisant une première école d'ostéopathie, qui finalement, au bout de trois ans, ne me convenait pas. C'était le courant qui ne me convenait pas. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller voir, tester, essayer, au besoin changer. Et donc, quelques années après, je suis parti à Genève et j'ai fait l'école d'ostéopathie de Genève. Et là, j'ai trouvé une école hyper solide, avec un enseignement très ancré, très dans le sol. Pour pouvoir transmettre, pour pouvoir être un canal stable, il faut être ancré dans le sol. Donc, dans cette école, on a, outre les techniques et la question théorique, on a aussi beaucoup fait de travail sur soi. C'est-à-dire que pour être un thérapeute, pour pouvoir travailler et manipuler, comment il faut se positionner ? Donc, la gestion du centre de gravité, le placement. Et savoir mettre l'énergie qu'il faut, ni trop, ni pas assez. J'ai déjà pu commencer à pratiquer très, très vite. Donc là, j'ai eu des résultats qui peuvent parfois passer pour de la magie. Parce que ça peut être des résultats instantanés. La personne arrive, elle n'est pas bien, elle est bloquée. Et puis, en quelques minutes, vous la soulagez, vous la libérez. Les yeux de la personne, c'est clair. Et puis, vous êtes dans un instant de magie. Je me suis dit que le meilleur moyen de continuer ma voie, c'était d'apprendre l'acupuncture. J'ai fait deux ans d'une formation hyper intéressante. Mais j'ai dû, par faute de temps, entre l'apprentissage, la pratique, j'ai dû interrompre mes études, que je reprendrai sans doute un petit peu plus tard. Pourquoi la pratique libérale ? Parce que je crois qu'en fait, on ne choisit pas d'être libéral ou d'être en entreprise. Je pense que c'est vraiment un état d'être et un état d'esprit. En libéral, on a certes des contraintes. Mais à partir du moment où on travaille, on a toujours des contraintes à assumer. Mais la seule différence, c'est que là, en fait, on peut gérer son temps. On est son propre patron. Aucune hiérarchie. Donc, toute la communication se fait de façon très horizontale. On en parle beaucoup aujourd'hui, de cette fameuse communication horizontale. Elle se fait de patient à thérapeute. Donc, on a l'information en direct. Et quand on pratique l'acte, en fait, on a une réponse rapide et directe. Et je n'ai de compte à rendre qu'à mes patients. Et donc, avec moi-même, évidemment. Après, le libéral permet aussi d'être davantage soi-même. Parce qu'en fait, on n'a pas à répondre à une culture de société. Je m'habille comme je le désire, comme je le souhaite. Ça permet même de développer sa personnalité. Puisque plus le temps passe, en fait, plus on s'enrichit. Et plus, aux yeux des patients qui viennent nous voir, on prend de l'importance et de l'épaisseur. Alors, ce n'est pas spécialement lié au libéral. Mais le libéral permet beaucoup de liberté. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en cabinet, j'ai travaillé en clinique. J'ai travaillé également sur des festivals, des événements musicaux avec des artistes. Notamment du showbiz. J'étais très proche de toute la mouvance hip-hop-rap des années 2000, 2005, 2010. J'ai soigné les plus grands rappeurs de l'époque. Et j'ai pu, à cette occasion, certains producteurs m'ont fait venir sur des festivals. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, ils me faisaient venir sur des festivals, pas pour que je soigne des gens, mais pour que j'amène de l'humanité. Des émotions fortes, moi, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Ça peut être avec une jeune patiente qui s'est bloquée ce matin, c'est arrivé. Mais à chaque fois, dans chaque rapport, je vais tout faire pour instiller de la vie et de la vibration. Ça, c'est très, très important. Dans l'intention, dans ce que vous donnez. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est un métier qui est assez fabuleux. Ce sont des métiers assez fabuleux parce qu'en fait, on se nourrit aussi de la relation. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je peux avoir une fatigue qui est psychologique, qui est due, on va dire, au nombre de personnes que j'aurais vues, au nombre de cas que j'aurais traitées, mais elle n'est jamais physique. Parce qu'en fait, je m'auto-alimente en permanence avec les uns et les autres et avec vous-même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Quand on a capté cette possibilité, en fait, non seulement on travaille mieux, mais en plus, on se nourrit. Et à partir du moment où la personne est en confiance, on va dire que la moitié du chemin est déjà parcourue. Si vous êtes bien ancré, vous prenez la personne dans vos bras, vous la travaillez, vous la manipulez, il n'y a aucun problème. Que ce soit un homme, une femme, jeune, plus âgé, il n'y a aucun souci. Donc, c'est ces notions de corpusculé. Mais là, évidemment, il faut être en parfaite confiance. Mais c'est de la confiance et de l'honnêteté avec la personne et avec soi-même. Qu'est-ce que tu as fait confiance ? Ce n'est pas fini parce qu'en fait, on n'en finit jamais. C'est comme toute pratique ou toute art, dès qu'on le pratique avec envie, passion, et surtout avec envie. Pour avoir envie, il faut continuer à apprendre, en fait. Sinon, on tombe dans quelque chose. Très rapidement, on tombe dans des routines. Donc, d'apprendre, c'est essentiel. Et tant qu'on apprend, on garde ce feu, cette flamme et cette envie. J'ai une formation en acupuncture que je n'ai pas achevée. Je compte sur les années futures pour pouvoir le faire. On peut prendre une direction et puis, 3-4 ans après, changer légèrement de direction ou embrayer sur une autre formation. En tout cas, on est dans un secteur qui permet de se former à des tas de techniques différentes. Vous pourriez interviewer une dizaine de thérapeutes. Il n'y en a pas un qui travaille de la même façon. Même en tant que kinésie, lorsque vous démarrez par kinésie, vous avez une formation. On vous apprend à travailler d'une façon très codée. Mais en fait, vous vous rendez compte très vite qu'au bout d'un an ou deux, vous avez pris des habitudes à vous, vous y avez mis de vous. C'est des métiers dans lesquels, puisqu'on travaille avec nos mains, on travaille aussi avec notre cœur et avec notre envie. Et donc, chacun va travailler à sa façon. C'est des métiers dans lesquels on peut vraiment trouver et affirmer une certaine personnalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501